Salut à tous c'est Poissons Bleus et on se retrouve sur une petite vidéo sur Fritz dans laquelle je vais vous montrer une sorte de pièce d'ouverture assez sympathique, la partie commence par D4, ouverture tout à fait classique, une des plus jouées, D5, les noirs contestent le centre fou F4, les blancs font un petit système de londres cavalier F6, les noirs développent leur cavalier tout simplement E3, c'est la grande idée du système de londres, c'est de faire une petite structure C3, E3 et D4 avec le fou qui est déjà dehors de la structure donc il a en effet plus de perspectives sur F4 alors E6, donc les noirs développent un peu leur fou de case noire C3, euh cavalier F3 pardon, donc le coup E6 en fait il empêche l'arrivée du fou en G4 donc ce clouage est assez ennuyant donc c'est pour ça que maintenant les blancs peuvent se permettre de faire cavalier F3 donc les noirs développent leur second cavalier avec cavalier C6 donc là les blancs terminent leur structure de pion alors fou D7, les noirs essaient de développer leur pièce fou D3, les blancs font pareil et fou D6, donc là les noirs essaient d'échanger un peu leur fou de case noire contre celui des blancs et donc là les blancs vont juste jouer fou G3 donc qui prend pas le fou mais qui invite au noir de prendre le fou donc les noirs vont tout simplement prendre le fou et donc là les blancs prennent du pion H donc généralement on prend du pion vers le centre donc on aurait pu imaginer F3 G3 mais ici c'est tout simplement pas le meilleur coup donc ça donne déjà un avantage au noir donc H prend G3 petit roc donc les noirs roc et mettent leur tour en liaison donc tour connecté donc cavalier E5, les blancs mettent leur cavalier au centre donc à un coup assez logique et donc on peut voir si cavalier prend donc qui est totalement jouable qui est partie nulle donc on aurait des prends et là cavalier E4 donc après cavalier E5 les noirs vont tout simplement essayer de recycler un peu leur cavalier en C6 donc ils vont faire cavalier E7, cavalier G6 donc ils débutent leur plan avec cavalier E7 mais en fait c'est une assez grosse erreur donc je vous laisse trouver le meilleur coup pour les blancs donc pour ceux qui cherchent encore je vous invite à mettre pause mais quant à moi donc je vous donne la solution donc c'est fou prend H7 échec donc ici les noirs ils ont deux coups donc ils ont ou roc H8 ou cavalier prend H7 donc on va d'abord voir cavalier prend H7 donc ici je vous laisse encore une fois trouver le meilleur coup pour le blanc donc pour ceux qui n'ont pas trouvé donc le coup c'est dame H5 donc qui menace un mat en H7 puisque maintenant la tour elle a une très belle activité sur la colonne H alors ici si on veut pas se faire mater on est un peu obligé de faire tour E8 donc on laisse une sortie de secours au roi mais bon finalement les noirs tombent quand même dans un réseau après dame prend F7 échec roi H8 forcé donc l'ordi donne déjà mat en H5 mais bon enfin je vais vite vous montrer un peu la variante de l'ordinateur donc c'est cavalier A3 fou B5 donc il donne aussi roi D2 donc là il essaie de mettre l'autre tour en jeu puis ici donc il y a fou F1 donc franchement ça c'est un peu une mentalité d'ordinateur donc la seule chose qu'il fait c'est qu'il essaie de retarder le mat en mettant un fou gratuit pour faire perdre du temps au blanc tout simplement donc tour A prend F1 P6 bon là le mat est déjà imparable parce qu'on a tour prend H7 roi prend H7 et la seconde tour fait son apparition avec tour H1 mat donc ça c'est pour l'ordinateur mais donc ici un coup plus humain ça aurait pu être dame H5 tout simplement donc qui remet la Z mat enfin les noirs sont quand même déjà assez mal embarqués donc ici dame prend H7 donc ici dame prend H7 est le meilleur coup mais bon dame prend H7 c'est aussi totalement jouable avec roi H8 dame H8 échec cavalier G8 forcé et puis bon tour H7 donc ici qui met des menaces sur G7 et donc les noirs sont à nouveau encore mal embarqués donc tout ça c'est pour cavalier prend H7 et si il est roi H8 bah ici on va juste utiliser notre tour en H1 on va juste faire fou G6 échec à la découverte donc roi G8 fou prend F7 échec donc le roi ne peut pas bouger puisque la colonne H ici est contrôlée par la tour et donc ce fou est protégé par le cavalier donc tour prend F7 forcé donc là ici donc je vous laisse trouver encore une fois le meilleur coup pour les blancs donc c'est un coup assez beau donc le coup ici c'est tour H8 échec très très beau coup donc roi prend H8 forcé et ici cavalier prend F7 échec donc qui fait fourchette entre le roi et la dame et donc une partie qui devrait se gagner assez facilement donc après un coup comme roi H7 on prend la dame tout simplement avec une dame quand même pour deux pièces mineures mais bon comme je vous l'ai dit donc ça devrait se gagner assez facilement donc voilà c'est la fin de cette vidéo donc j'espère qu'elle vous a plu et donc moi je vous dis à la prochaine bye bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti